Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans votre Info News. Tout de suite, les principaux titres. La baignade est de nouveau possible aux Roches Noires. La municipalité a présenté ce matin un outil temporaire en attendant le nouveau dispositif. Ce nouveau filet se déploie en moins d'une heure et se retire en 50 minutes. Avec des mailles de 40 cm sur 40, il couvre environ 4000 carrés sur 2 mètres de profondeur et est inopérant dès que la halle dépasse 1,50 m. On écoute Willy Caille, responsable de la sécurité de la ville de Saint-Paul, au micro de Marine Abatte. Il couvre aujourd'hui à peu près 4000 mètres carrés. Nous avions pensé à un premier dispositif qui n'était que 1800 mètres carrés et donc on a pris un petit peu de temps pour réfléchir, pour avoir une zone de baignade un peu plus grande. Et donc, on est comme la collectivité avait prévu, on ouvre avant les vacances scolaires de tout maintien de ce rangement. Ce n'est qu'un filet de baignade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il est très léger. Il n'est pas lié par la cizane. Il est enlevé puisqu'on a eu des actes de vandalisme sur l'ancien filet. Il est plus fin, mais il a une résistance de 300% de filet, c'est une matière qui s'appelle le TINEMA. Et pour écrire le TINEMA, aujourd'hui, il est un dispositif qui, pour un câble de même dimension en acier, il a une résistance de 300% de filet. Le groupe Lactalis a annoncé ce matin le retrait de 720 lots de lait infantile et autres produits pour risque de contamination à la salmonelle. 625 lots avaient déjà été retirés ces deux dernières semaines. La décision a été prise d'étendre le retrait ou le rappel à l'ensemble des produits infantiles et nutritionnels fabriqués ou conditionnés sur le site de Cran depuis le 15 février 2017. L'opération concerne la France et l'international et touche les marques Pico, Milumel et Taranis. La liste complète des lots rappelés est disponible sur le site www.lactalis.fr. Les violences faites aux femmes sont plus nombreuses dans les Outre-mer que dans l'Hexagone et les agressions les plus graves excèdent la moyenne. C'est ce qui ressort du rapport du Conseil économique, social et environnemental remis mardi à la ministre des Outre-mer. En cause, l'insularité et l'éloignement, mais aussi l'insuffisance des structures d'accueil. Partant de ce constat, des recommandations très concrètes sont délivrées visant à faire reculer significativement ce phénomène dont les dommages ont également des conséquences graves sur les enfants et la société tout entière. Un nouveau skatepark a été inauguré mardi soir à la Saline-les-Bains en présence de Thierry Martineau, élu délégué au sport de la ville de Saint-Paul. Il nous donne plus de précisions au micro de Marine Abatte. Ça fait déjà très longtemps que tous les usagers de la station balnéaire et les Saint-Paulois dans son ensemble attendaient un tel équipement. Quand je vous dis plusieurs années, moi-même de mémoire, il y a fait une quinzaine d'années, 20 ans qu'on parle d'un skatepark sur la station balnéaire. Ça y est, enfin cet équipement a été livré mardi soir. Ça représente un coût de 352 000 euros tout compris. C'est un skatepark de type plaza. Il y a une partie de la particularité d'être un skatepark ouvert, c'est-à-dire sur tous les côtés. Il y a une partie street et une partie ball. La partie ball pour tout ce qui est skate, carver, trottinette, etc. D'ailleurs pour les trottinettes, il faut préciser que tout ce qui est PEX, c'est-à-dire les petits calpets qui sont sur le côté, est strictement interdit sur le skatepark parce que sinon ça l'abîme. Comme je vous le disais, il y a un coût de 352 000 euros avec l'éclairage. Et là-dessus, on a eu un cofinancement dans le cadre du PRA du plan de relance régionale. Comme il a été pris d'assaut parce qu'officiellement, on l'a ouvert mardi soir et ça fait déjà plus d'une dizaine de jours que les usagers ont pris part de ce skatepark. Alors justement, on a déjà mené la réflexion de l'extension de ce skatepark dès 2018. Plusieurs accidents de la route se sont produits en début d'après-midi. Un au rond-point de la salle Candin, perturbant fortement la circulation dans le sens Saint-Denis-Sainte-Marie. Un second entre un camion et une voiture à bras panon, occasionnant de gros dégâts matériels. Un autre véhicule s'est retrouvé sur le toit au niveau de la rocate de l'Oasis à Montgaillard. Nous vous recommanderons évidemment la plus grande prudence sur les routes en cette période de fête. Votre JT est terminé, mais l'info continue sur www.info974.com. Très belle soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada